Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, vous le constatez, pour la vidéo budget de la semaine. Et donc on va clochurer la deuxième semaine et faire le remplissage de la troisième semaine. J'espère pour vous que la semaine s'est bien passée et que le budget se porte bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances et que tout va bien pour vous tout simplement. Alors on y va, c'est parti, tout de suite après ça ! Comme d'habitude, je vais commencer par vous montrer les nouveautés de la semaine. Si vous ne regardez pas mes shorts ou que vous ne me suivez pas sur les autres réseaux. Donc cette semaine, je vous ai fait des enveloppes épargne. Donc on a premièrement l'enveloppe épargne anniversaire. Je me suis tapé un délire licorne. Voilà, et donc c'est une petite licorne comme ça, avec des cases de 20 euros à cocher. Ensuite on a le fonds d'urgence, voilà, avec des tâches de peinture qui font penser à des tâches de sang. Pour l'urgence, c'est pas mal. Et cette fois-ci, j'ai mis un coeur, voilà, c'est un fonds d'urgence de 1000 euros à remplir avec des cases de 50 euros cette fois-ci, voilà. Ensuite, je vous ai fait l'épargne de vacances, puisqu'on est bientôt à la fin des vacances, il va falloir remplir pour l'année prochaine. Donc cette fois-ci, c'est une petite île comme ça, avec les transats, le parasol, l'île qui fait bien rêver, quoi. Et des cases à 50 euros également. Voilà, ensuite, ma préférée, et la préférée de beaucoup d'entre vous, d'abord parce que j'ai pu comprendre, l'épargne de Noël. Donc chaque fois, vous avez l'enveloppe zip avec, et le tracker bien sûr, et la page de garde. Et cette fois-ci, c'est un petit cadeau, comme ceci, en blanc et doré. Et des cases à 50 euros également, puisque Noël, c'est un gros budget pour la plupart d'entre nous. Pour ma part, c'est un budget à 600 euros. Ensuite, l'enveloppe épargne animaux. Donc j'ai mis un chien qui fait un câlin à un chat, pour pas qu'il y ait de jaloux entre les chiens et les chats. Et pour le tracker, cette fois, j'ai fait un bébé tigre. Voilà, avec des cases à 20 euros. Comme ceci, il est trop mignon, j'aime trop. Ensuite, je vous ai fait une épargne enfant. Voilà, et c'est une petite fille. Comme ceci. Voilà, avec des cases à 20 euros. Cette fois-ci, toujours avec le tracker, la page de garde et l'enveloppe zip. Et enfin, j'ai fait une épargne entretien voiture. Voilà, j'essaye de faire les plus courantes, parce que bien sûr, je ne peux pas toutes les faire. Et c'est une petite voiture comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces défis-là, c'est du découpage manuel. Donc ça veut dire que je passe beaucoup de temps à les découper. Et donc, je ne peux pas non plus en faire des dizaines. Ça me prendrait beaucoup trop de temps. Du coup, voilà, je fais les principales. Il y en aura sûrement encore quelques-unes qui vont arriver. Mais il n'y aura pas toutes les épargnes possibles et imaginables. Par contre, si vous avez une idée d'enveloppe épargne que vous voulez retrouver sur ma boutique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et s'il y a une majorité qui demande la même enveloppe, je la ferai éventuellement. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis des classeurs. Enfin, je vais mettre des classeurs. Pour les personnes qui m'ont dit que mes anciennes créations leur manquaient et qu'elles ne me reconnaissaient pas. Dixit, Elisabeth, je suis désolée. Voilà. Donc je remets le classeur A5 Bouddha. Donc c'est un classeur A5 épargne. Voilà. Avec les principales catégories également. Les enveloppes pailletées. Vous le savez maintenant. Et à la fin, vous avez le défi d'or et le défi 5 euros. Voilà. Donc je vous rappelle que les classeurs A5 sont à 39,90 et les A6 à 29,90. Et il y aura trois classeurs A6. Donc par contre, c'est des modèles uniques. Donc il n'y en a qu'un de chaque. S'il vous intéresse, n'hésitez pas. Donc il y a celui-ci, celui-là et le dernier. Avec la pleine lune. Voilà. Donc je vais vous les ouvrir vite fait. Donc c'est comme d'habitude, tracker. Hop. Voilà. Et à la fin, défi 5 euros. Et là, le défi 1000 euros en 52 semaines. C'est celui qui me servait de défi fond de secours. A l'époque, plus maintenant. Mais voilà. Ensuite pour celui-ci, bleu et doré. Pareil. Les enveloppes, les trackers. Le défi 5 euros et le défi 1000 euros en 52 semaines. Avec les enveloppes pailletées. Voilà. Et pareil pour celui-ci. Voilà. Le tracker, cette fois-ci, c'est un tracker remplissage et dépenses. Et à la fin, vous avez une enveloppe banque et une enveloppe épargne mensuelle. Donc voilà. De toute façon, vous retrouverez les photos sur la boutique si jamais ça vous intéresse. Et donc les A6 29,90 et le A5 39,90. Voilà. C'est tout pour le moment. On va pouvoir passer au sujet qui nous intéresse. A savoir le bilan de la semaine. Donc c'est parti. Ah oui, je voulais faire une petite présentation quand même. Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc je m'appelle Jennifer. J'ai 44 ans. Je suis en couple avec Seb. 43 ans. Il est militaire de carrière. Et je suis entrepreneur. Nous sommes une famille de 4 personnes à temps plein. Et voilà. Donc les revenus sont tous off-réguliers. Puisque pour Seb, oui. Mais pour moi, ça dépend de vous. Ça dépend de la boutique. Donc du coup, voilà. Mon budget, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Si c'est pas encore fait. Je vous invite à aller voir la vidéo. Non, c'était un short. Je l'ai pas fait en vidéo ce mois-ci. Je vous invite à aller voir le short. Vous avez sur ma chaîne tous les shorts. Et vous retrouverez aisément le short qui concernait mon budget de ce mois-ci. Et donc, c'est bon. On est parti. Alors dans l'enveloppe course, il nous reste cette semaine, je ne sais plus, 58 euros. Voilà. J'ai fait un petit drive et j'ai transvasé comme d'habitude. Vous le savez, l'été, on mange très peu. Et congélateur et placard sont bien pleins. Enfin, congélateur et placard sont bien pleins. Du coup, on dépense peu et c'est tant mieux. Voilà. L'enveloppe fond d'urgence a fondu comme des jours au soleil puisqu'il ne reste plus que 16 euros. L'enveloppe loisir, elle n'a pas bougé puisqu'encore une fois, cette semaine, pas mal de boulot. Donc, on n'a pas pu sortir. Et voilà, c'est tout pour les enveloppes de ce mois-ci. Il n'y avait pas de fioritures. Ce mois-ci, on avait un budget très, très serré. Du coup, vous le savez maintenant, quand on a un budget serré, on fait avec. Et on limite les enveloppes et les dépenses. Et c'est très bien comme ça. Donc, pareil, l'agenda, vous pouvez le retrouver sur la boutique également. Mon classeur épargne et mon classeur de remplissage aussi. Si jamais vous découvrez la chaîne, le lien de la boutique est dans la barre d'infos. C'est jenysrealife.etsy.com J'ai également un blog sur lequel, ce mois-ci, je vous fais une série d'articles sur le budget et le développement personnel. Le premier est paru ce matin, on est mardi. Si vous ne m'avez pas encore rejoint sur le blog, je vous invite à le faire. Pareil, vous avez le lien dans la barre d'infos. Je vais essayer de faire un thème par mois. Et ce mois-ci, c'est budget et développement personnel. Donc, vous avez des articles sur pourquoi gérer votre budget, comment le gérer, l'influence de votre gestion budgétaire sur votre mental, sur votre développement personnel, etc. Ce sont des articles courts, faciles à lire, qui peuvent vous apporter quelques informations ou qui peuvent vous éclairer sur certains sujets comme les blessures financières, par exemple. Donc, bref, voilà. Tout ça sur le blog, si ça vous intéresse, allez-y. Je vous y retrouverai avec plaisir. Voilà, donc on est parti. Les économies de la semaine. Hop, un petit stylo effaçable. Donc, on a dit 58 euros d'économie cette semaine. Hop. Défi 5 euros. Bah, du coup, on en a un. Je vais zoomer parce que sinon, vous n'allez rien voir. Voilà. Défi d'or, on aura 3 euros. Et le 52 weeks, je ne sais pas. Je ne sais plus. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, donc c'est pareil. Mon classeur épargne, comme je vous disais, est sur la boutique. Je vous ai également fait un budget de planeur complet. Je ne l'ai pas là en exemple puisque j'ai vendu le prototype déjà. Donc, enfin, le prototype. J'ai vendu le premier exemplaire. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Mais pareil, vous avez un short qui lui est dédié. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Il est là. Hop. Alors, 3 euros. Toc. Donc, ça, c'est pareil, ce que je vous ai dit pour le défi d'or. À la fin du mois, on regroupera les cases cochées. Et on remontera ici pour le remplir correctement. Ça, ça va dans ma boîte. Hop. 2 euros ici. 1,50 euro. Là, comme d'habitude, il va falloir que je pense à échanger un peu de la monnaie parce qu'elle commence à peser très lourd. Le 52 weeks. Du coup, cette semaine, c'est 20 euros. J'ai hâte de pouvoir refaire des défis, d'avoir un budget un peu plus conséquent qui me permette de faire des budgets. Ça me manque fortement. Hop. Je récupère 30 euros. Je vais pouvoir refaire une liasse de 100 euros quand j'aurai de quoi démodélier. Hop. Et on en est donc à 510 euros dans le 52 weeks. C'est plutôt cool. 9 août, dépôt. Ça, ce sera réparti à la fin de l'année dans les épargnes. Et principalement dans le fond de secours si jamais on n'a pas pu le remplir correctement, ce qui est pour l'instant le cas. Voilà. Là, j'ai mon enveloppe anniversaire qui est terminée. L'enveloppe Noël, c'est pareil. Il me manque, il me semble que 100 euros. Ouais, c'est ça. Il me manque 100 euros. Donc, je vais essayer de la terminer ce mois-ci si possible. Comme ça, on aura terminé ses deux principales postes. Départime pour l'année. On pourra se concentrer sur autre chose. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai mon billet de 5 euros à mettre. Ce qui nous fait 170 euros. Ça, c'est pareil. Normalement, je m'en sers l'été. Cette année, ça n'a pas servi. Donc, ça va rester. Si on en a besoin, il y en aura pioché dedans. Cette année, on a terminé ce qui nous restait de l'année dernière en billets de 5. Et de toute façon, on n'a pas fait des masses de sortie. Comme vous le savez, on a eu un été un peu... compliqué et particulier cette année. Vous en saurez plus samedi. Je suis en train de vous faire un weekly vlog. Je sais qu'il y en a à qui ça va faire plaisir. Puisque beaucoup d'entre vous m'ont dit que les vlogs leur manquaient. Donc, j'ai décidé de reprendre. Vous aurez une explication sur ce qui s'est passé un peu cet été dedans. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à le regarder. Voilà. Il paraîtra samedi matin, je pense. Au plus tard dimanche. Si jamais, je n'ai pas le temps de le monter avant. Mais je pense que ça devrait être bon. Donc, ça, c'est fait. Les 30 euros qui restent, on va venir les placer dans l'enveloppe épargne du mois. Et ça sera réparti dans les épargnes à la fin du mois. Ça, c'est bon. Du coup, on va faire le remplissage de la troisième semaine qui sera l'avant-dernière déjà. Et ça va vite puisqu'il n'y a que l'enveloppe course. Donc, 100 euros encore pour cette semaine. Hop, 50 et 100. Et il doit nous rester 1, 2, 3, 4, 5 pour la dernière semaine. Voilà. On m'a demandé en commentaire pourquoi j'en étais déjà à la deuxième. Enfin, en l'occurrence, la première semaine alors qu'on n'était que le 1er août. Donc, je répète, mon budget commence au 24 tous les mois. Normalement, je fais les vidéos budget le vendredi. Mais ce mois-ci, j'ai commencé à mercredi. Donc, je fais tous les mercredis. À partir de fin août, on reprendra sur les vendredis puisque mon remplissage sera fait le 25 août, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Je vais contrôler ça tout de suite avec vous. Oui. Puisque là, on est mercredi. Donc, le 16, la prochaine vidéo. Le 23, ce sera la clôture du mois. Le 24, je vous ferai la vidéo budget. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Je vous ferai la vidéo budget du mois de septembre. Et le 25, la vidéo remplissage. Donc, cette semaine-là, vous aurez 3 vidéos budget. La clôture, le budget et le remplissage. Et mon mois commencera donc le 25 août. Et donc, pour septembre, on aura 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Voilà. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Voilà, tout à fait. Il faudra que je prévoie mon budget pour 5 semaines. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Donc, je vais venir mettre ici mes petits billets de la semaine. Il ne devrait pas y avoir trop, trop de courses encore cette semaine. Peut-être pour Aria. On va retourner chez Picard. Pour nous, il ne devrait pas manquer grand-chose, encore une fois. Je pense. Je ne sais pas. À moins d'une envie subite. Moi, j'ai repris sérieusement le rééquilibrage alimentaire. Puisque, voilà, on va être honnête. En juillet, j'avais un petit peu lâché l'affaire suite à tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas repris énormément de poids. Je n'ai repris que 1 kg. Je stabilise. Je n'ai pas non plus mangé comme une dératée. Donc, voilà. Ce qui m'a permis de ne pas reprendre de poids. Mais là, je reprends plus sérieusement. Donc, j'aurai sûrement plus de légumes et de choses comme ça à acheter. Si jamais on fait un vrai... Si on fait vraiment des courses, je vous ferai une vidéo retour de course. Puisque ça, c'est pareil. Je sais que ça vous manque. Donc, à partir de septembre, je vais reprendre un peu plus souvent, pas toutes les semaines, mais des vidéos mille-preps. Pareil, j'aimerais vous faire, vous allez me dire si ça vous intéresse d'ailleurs, une série de vidéos sur le budget et le développement personnel. Allier ces deux sujets en un. Donc, ça parlera principalement de budget. Mais c'est surtout l'impact de la gestion budgétaire sur le développement personnel, sur votre mental, sur votre mindset. Ce que ça peut causer. Pourquoi ? Enfin, le rapport que vous pouvez avoir avec l'argent. Enfin, bref, tout ça. Comment l'améliorer. Dites-moi si tout ça, ça peut vous intéresser. Si ça vous intéresse, je vous préparerai une série de vidéos là-dessus. Pareil, dites-moi si vous voulez que je vous refasse une vidéo, enfin une série de vidéos sur la méthode des enveloppes. Expliquez comment la faire, comment la mettre en place. D'où nous on vient, comment on en est arrivé là. Et parce que, pour ceux qui ne le savent pas, quand on a commencé les enveloppes budgétaires, on était à 1200 euros de découvert. On n'avait absolument aucune épargne. On était au fond du gouffre, clairement. Mais vraiment, on s'est remeublés. On a racheté de l'électroménager. On a constitué un fonds de secours. Enfin, voilà. On a comblé les découvertes. A l'heure actuelle, on n'est plus à découvertes. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait, comment j'ai mis en place tout ça. Et comment, moi, je fonctionne pour le système des enveloppes. Dites-le-moi. Je vous en ferai une vidéo. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête en commentaire. Tout ce que vous voulez retrouver sur la chaîne. Ne me parlez pas des vidéos recettes. Je sais que ça vous manque. Et comme je vous l'ai dit, je vais m'y remettre. Les vlogs, pareil, c'est en train de revenir. Ça ne sera peut-être pas toutes les semaines pour le moment. Puisqu'on termine les vacances. Mais à partir de septembre, ça reviendra toutes les semaines. Par contre, ce sera des vlogs plutôt axés studio vlog. Puisque je travaille énormément. Donc, vous serez avec moi au cours de mes créations, fabrications, de mes envois de commande. Voilà. Vous verrez vraiment l'envers du décor du métier d'entrepreneur. Pareil, si ça vous dit que je vous fasse des vidéos sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Tout ça. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. J'espère que votre semaine budgétaire se sera bien passée. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de votre budget. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ah, je vous ai envoyé le bisou. Voilà. A très vite. Et vous retrouverez Aria dans le vlog du coup de samedi. Puisque je sais qu'elle vous manque également. Donc, vous verrez sa petite frimousse samedi dans le vlog. Allez, des bisous. A très vite. Sous-titrage ST' 501